Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller en grotte pour jouer à Minecraft et vous aviez dans la main une torche et elle ne fonctionnait pas ? Vous étiez en mode mais quelle est cette sorcellerie ? Vous étiez peut-être en train de vous dire ça, c'est parce que Minecraft n'est pas intelligent. Mais avec la donne que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez tout simplement pouvoir éclairer vos grottes avec juste une torche dans la main, comme ça vous allez vous balader et hop, c'est à faire de la lumière. Évidemment ça marche aussi avec des lanternes ou même des campfires dans la main ou même encore des petites glue stones. Regardez, la glue stone fait encore plus de lumière parce qu'évidemment la glue stone est un énorme bloc de lumière qui fait beaucoup de lumière. Mais voilà en tout cas le petit add-on qui va je pense faire plaisir. Donc bonjour à tous et comme vous l'avez vu en intro, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un add-on qui va tout simplement vous permettre d'avoir de la lumière avec juste une torche dans votre main pour que ça soit tout simplement un peu plus réaliste sur Minecraft Bedrock évidemment. Donc voilà, bon ça va être très facile, vous allez voir, on va aller se retrouver sur le petit site internet pour aller installer ce petit add-on. Nous voilà donc sur le site sur lequel nous avons le petit add-on Real Light V1.7. Donc voilà, il augmentera au fur et à mesure parce que là il est privé pour la 1.13, 1.14 et même pour la 1.16 alors qu'elle n'est pas encore sortie parce qu'elle est en bêta. Et le mec là déjà pre-shot, il est tellement rapide. Mais voilà et comme vous pouvez le voir il y a une liste si on descend de tout ce qui est supporté. Il y a les torches, il y a le Totem of Endings donc c'est nouveau, je ne savais pas que le Totem faisait la lumière. Mais il en fait la Gluing Dust donc la poudre de glue stone. Alors c'est peut-être un peu pété mais bon c'est pas trop grave. Les Fire Charge, les Experience Bottle qui font un peu de lumière je pense. De la Blue Ace, c'est très bizarre mais la Blue Ace fait de la lumière, il paraît très. Les Red Stone Blocks font un peu de lumière, ce qui est logique. Je pense qu'il a fait quand même de la lumière rouge, il faudra qu'on teste après, on va le tester juste après. Les Magma Cream, le Blaze Powder, etc. Il a mis plein d'autres trucs comme vous pouvez le voir. Et le seul qui fonctionne dans l'eau c'est le Sea Pickle. Parce que vous allez voir qu'après il a même géré que quand on est dans l'eau, tous ces petits items ne fonctionnent pas. Sauf le Sea Pickle qui à l'inverse ne fonctionne pas hors de l'eau. Et donc voilà, il a mis des petites photos, très très bien. On va aller descendre un petit peu et vous allez voir qu'il y a le petit download. Le petit lien juste ici. On clique dessus et vous allez voir, hop là ça le t'échange directement. On clique dessus, petite information du jeu Import Started. On attend un petit peu, ça va l'importer. Parfait, succès. Vous faites play, vous lancez votre map avec le petit crayon sur le côté. Biavore Pack, My Pack. Et là vous descendez un petit peu parce que moi c'est un peu le bordel. Et vous cherchez celui qui s'appelle, et qui n'est pas là. Peut-être qu'il y a-t-il en haut et que je ne l'ai pas vu. Où est-il ? Ah ben d'ailleurs, il était déjà mis. Attendez, on va l'enlever, on va le remettre. Voilà, donc dans My Pack vous avez Real Light Review 10 1.0. Vous faites Activate ou Continue. Et là vous faites, vous regardez bien, il est bien installé, aucun problème. Vous n'avez rien à check. Vous lancez juste une de vos maps. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Vous attendez qu'elle charge. Et normalement, si tout s'est bien passé. Bon évidemment, il va y avoir un lag au lancement comme d'habitude. Parce que je suis en 64-5 de rendu. Peut-être pas une bonne idée en vidéo. Mais voilà, dès que vous avez un item qui fait de la lumière dans votre main. Hop là, ça crée de la lumière. Et donc voilà, bon ça fait des petits effets on va dire de TP encore. Je pense qu'il s'est amélioré parce qu'à l'époque c'était vraiment pire que ça. Mais malheureusement, on ne peut pas faire mieux. Si on va le recoudure. Mais comme vous pouvez le voir. Et si on va dans l'eau. Alors, avec ces items comme je vous le dis, ça ne marche pas. Regardez, je prends n'importe quel item, ça ne marche pas. Par contre, si je prends un CP core. Et que je le mets dans ma main. Wow, magie. Que c'est beau. Mais que c'est beau. Alors, évidemment, je ne l'ai pas testé. Mais ça me semble logique. Tout ce qui est bloc de lumière. Comme les 6 lanternes. Ou encore, c'était écrit. Donc on va aller voir les dusts de Glowstone. Il paraît que ça faisait un peu de lumière. Or, ça me paraît bizarre que ça fasse de la lumière. Après, dans logique. Est-ce que d'après vous, c'est logique qu'on puisse faire de la lumière avec des dusts ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un peu OP. Peut-être que c'est trop pété. Je ne sais pas. Après, sachez que c'est de la fausse lumière. C'est-à-dire que vous, en tant que client. Ah. Ah bon, il y a un petit peu de gavreur. En tant que joueur, vous voyez de la lumière. Pour tester, voir si le mec a fait ça jusqu'au bois. Là, redstone dust ne le fait pas. Mais les bugs de redstone le fait. Et malheureusement, ça ne fait pas de la lumière rouge. Ça aurait été vraiment classe. Mais ce n'est pas grave. On ne va pas trop non plus en demander. Est-ce que ça fait de la lumière rouge ça aussi ? Oh. Après, est-ce que c'est différent entre une torche normale et une torche comme ça ? Non. On voit bien que c'est quand même de la lumière, on va dire, jaune. Un peu orangé, on va dire. Voilà. Donc bon. En tout cas, super bonne addon ça quand vous lancez une nouvelle map. pour tout simplement aller dans les mines et tout. Bon, malheureusement, je n'ai pas possible de mettre ça dans la seconde main. Coup de dur, coup de dur. Ce n'est pas grave. Après, par contre, attention. Et je pense pour ça que le mec a fait ça. C'est que si vous prenez un totem. Totem of Undying. Je pense que le mec a fait ça juste pour ça. Regardez. Et que vous le mettez dans la seconde main, ça fait tout simplement de la lumière. Et je pense que ça fait autant de lumière qu'une torche. Ouais. Et il a fait ça, je suis sûr. Parce que c'était l'item qu'on pouvait mettre dans la seconde main. Donc au final, c'est pas mal. En vrai qu'il ait fait ça. Même si ce n'est pas très logique qu'un totem fasse de la lumière. Mais ce n'est pas trop grave. Mais voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce petit add-on installation vraiment était pas mal. J'espère qu'il va vous plaire. Et peut-être que vous allez l'installer vous aussi sur vos maps. Et voilà. Donc on se laisse là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel prochain add-on vous voudriez voir. Qui existe peut-être. Ou peut-être qu'il n'existe pas. Je ne sais pas. Bon allez. On se dit à la prochaine. Ciao les gens.